Ne vous abonner à la vidéo et à la chaîne de la vidéo et à la chaîne de l'écran. Et à la chaîne de l'écran pour vous abonner à la chaîne de l'éducation. Le réseau de l'éducation qui a été déclenché une alerte orange pour les forts àverses orageuses qui vont intéresser Chiffshawin, Tétouan, Fassin, Njra, Kénitra, L'Alayie, Chmadi, La vigilance s'impose. Et pour la tendance de demain matin, le royaume sera sous l'influence d'une nouvelle dépression centrée sur la péninsule ibérique qui va se creuser, apportant une salle vorageuse avec de la pluie sur le Loukous, le Rol, le sud de l'Oriental, le rive occidental, le Tangérois, l'ouest de la Méditerranée, en s'étalant vers les côtes atlantiques jusqu'au nord de Rabat et même par endroits vers Sefi. En prime, à surveiller de près quelques formations brumeuses qui vont serpenter les côtes centres. En deuxième partie de journée, même cas de configuration avec en plus un ciel menaçant sur le Seyès, l'Oriental, ainsi que le Haut et le Moyen-Atlas. Ailleurs et à l'avant, les conditions seront bien paisibles. Côté Mercure, au petit matin, sous l'effet de la dégradation, les températures vont s'incliner. Aussil rend entre 1 degré pour les fins à la minimale, 17 en direction de l'Gouira, en passant par 10 pour Al-Husseïm, à compter 11 pour les Tangérois, 10 pour la capitale, 11 pour les rues de Casablanca et 15 degrés en direction de l'Ayoun. Alors pour votre après-midi, les valeurs seront orientées timidement vers la hausse. Comptez 19 pour Ujda-Effes, 18 pour Bnimlel, 24 pour Smara, contre 10 degrés pour Ifran. Et c'est le Gouira qui remporte encore la palme de la température la plus élevée avec 27 degrés. Sans plus tarder, regardons la suite avec les prévisions internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada